De la grande édition en français, Capitaine Théry Mécassal, présentation Margui, voici les titres. Sur 959 tests réalisés ce jeudi 26 novembre, 33 sont revenus positifs au coronavirus. Il s'agit de 14 cas contacts suivis par le service du ministère de la Santé. Le président de la réplique en conseil des ministres mercredi a naturellement évoqué plusieurs sujets touchant l'actualité, accordant un intérêt particulier sur cette question de la maladie qui reste toujours mystérieuse. Le ministre des Finances et des budgets entamés avec les parlementaires depuis ce matin le marathon budgétaire qui va consacrer le budget de l'année 2020-2021. Pour ce qui est l'actualité internationale, le ministre mouritainien de l'hydraulique et de l'assainissement, Sidou Ahmed Oudemohamed, a déclaré que son département oeuvre actuellement à doter 8000 communes dans différentes régions du pays d'eau potable à l'horizon 2024. Les sports et la lutte presse refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis dans quelques poignées de minutes. Je passe au développement de ce titre. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition française sur 959 tests réalisés ce jeudi 26 novembre. 33 sont revenus positifs au coronavirus. Il s'agit de 14 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau des différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Par contre, 19 cas sont issus de la transmission communautaire repartie entre Ouest-Foire 5, Liberté 6-3, Almadie 1, Dakar-Plateau 1, Durbel 1, FAS 1, Kaurak 1, Marisse 1, Mour 1, Mermoz 1, Ngor 1, Célu 1 et Iof 1. 18 patients étaient testés négatifs et déclarés guéris du coronavirus. 3 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré à ce jour. Le Sénégal compte 15 960 cas positifs, dont 15 558 guéris, 331 décédés et 110 sous ou traitons. Le président de la République en Conseil des ministres, Sèvres Crédit, a naturellement évoqué plusieurs sujets touchants. L'actualité accordant un intérêt particulier sur cette question de la maladie qui reste toujours mystérieuse. Le chef de l'État a manifesté son engagement à découvrir rapidement les causes. En effet, même si c'est une maladie qui touche pour le moment les pêcheurs, les efforts doivent être multipliés pour éviter les puits. C'est ce qu'a compris le président de la République qui a demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale et son collègue de l'Environnement et du Développement Durable de faire un suivi rapproché de ce phénomène en vue d'en déterminer les causes. Pour également renforcer la sécurité maritime, le chef de l'État demande au ministre de l'Environnement et du Développement Durable de veiller avec le ministre des Forces armées et à l'Indoï, le ministre des Pêches de l'Économie maritime et la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement marin à la surveillance permanente et renforcer les risques de pollution des eaux sur notre espace maritime. Le ministre des Finances et des Budgets entamé avec les parlementaires depuis ce matin le marathon budgétaire qui va consacrer le budget de l'année 2020-2021. Précédemment, dans les discussions avec la Commission des Finances, le ministre Ablaï Daoud Diallo avait évoqué plusieurs points d'actualité, notant le phénomène de l'immigration clandestine. Il considère que chacun doit jouer sa partition. Il s'agit donc d'un phénomène d'éducation et de tradition car dans son foutage natal, par exemple, un homme peut être considéré comme nature tant qu'il n'a pas voyagé, déclare Ablaï Daoud Diallo. De plus, le ministre des Finances et des Budgets estiment que l'essentiel des jeunes migrants abandonne un emploi pour tenter l'aventure. Le tribunal correctionnel de Dakar l'en a fait condamner à une peine de deux ans de prison ferme assortie d'une amende pédale de 100 000 francs CFA. En plus des dommages et intérêts d'un montant de 80 millions à reverser à l'une des parties civiles, Abdoul Khadr Ndongo Di Djibi Iba. Dans cette affaire, d'autres commerçants ont subi de lourdes préjudices. Il s'agit d'Ali Dien, Mohamed El-Hafed de Ejouri, Serime Baké Silla et Khadr Djouf et qui, des dommages et intérêts ont été à lui. Le soldat de l'économie et sa femme ont été déclarés coupables de plusieurs délits dont escroquerie, exercice illégal de commerce et association de malfaiteurs. Mais le juge a en revanche écarté les délits de faux et usage de faux. Le sous-officier des douanes, Nguiran Ndiaï, est aussi accusé d'avoir utilisé diverses formes d'escroquerie pour gruger les commerçants à hauteur de 225 millions de francs CFA. Pour clore la page nationale, c'est une délégation dirigée par son porte-parole, que Serime Moutara Mbaké Basirou a dépêché à Ocas auprès des commerçants impactés par l'incendie qui a ravagé le marché. Nous étions la nuit du 15-16 novembre 2020. Plusieurs cantines étaient consommées par le feu et plusieurs centaines de millions de francs partis en fumée. Dans sa déclaration, Serime Basirou Mbaké Abdelkhar, accompagnée de Serime Abdelkhar Mbaké, Gagne Fatman, Serime As-Diakate et du maire de Touba, précisera que le Khalif Kompah a dit à la douleur des sinistrés non sans signaler que ses prières vont demeurer incessantes en leurs endroits. Il invitera la population à faire preuve de solidarité vis-à-vis des sinistrés. Un discours détaillé par Serime Cheikh Abdelkhar Mbaké qui reviendra aussi l'œuvre colossale de Serime Touba et sur les épreuves qu'il a endurées sans jamais abandonner. Nous passons maintenant à l'actualité internationale. Le ministre mouritainien de l'hydraulique et de l'assainissement, Sidi Ahmed Hould Mohamed, a déclaré que son département œuvre actuellement à doter 8000 communes dans différentes régions du pays d'eau potable à l'horizon 2024. Le ministre qui s'exprimait dans la nuit de mercredi à jeudi, lors d'une réunion avec les cadres et les élus locaux de la ville, a dit Khoud El-Sharki aux côtés de son homologue des pêches et de l'économie maritime, Aziz Houldahi, et a dit que ce programme concerne les collectivités de plus de 300 habitants. Envie de prévenir les risques de troubles à l'ordre public, les marches sitting et autres manifestations sur la publique sont suspendues sur toute l'étendue du territoire ivoirien sur la période allant du 2 novembre au 15 novembre 2020 inclus. Annoncé lundi, dans un arrêté ministère, le général Wagondo Diomandi, le ministre ivoirien de la sécurité et de la protection civile. Par ailleurs, ministre Parindrym, de l'administration du territoire et de la décentralisation. En Guinée, plusieurs personnes ont été blessées mercredi en Guinée lors d'une manifestation de partisans du principal parti d'opposition pour contester la réaction du président Alfa Koundé. Réclamer la libération de ses responsables ambisonnés, ont indiqué à l'EPCM et une source hospitalière. À l'Abbaye, au centre nord du pays, les forces de l'ordre ont dispersé une manifestation de centaines de partisans de l'Union des forces démocratiques de Guinée et des DG, parti de cellule d'Aline Diallo, principal adversaire de M. Koundé, à la présidentielle du 18 octobre. Au Burkina, roc-marche Kishan Kaboré est arrivé en tête du scrutin présidentiel avec 57,47% devant, Edi Komego, 15,48% et Zifirien Diabré, 12,46% selon les résultats provisoires délivrés par la Commission électorale nationale indépendante. Au Mali, suite au nouveau découpage régional, le nombre de régions maliennes passe de 15 à 20. Cette occasion, 13 militaires proches d'Assimi Goeta, le vice-président chargé des questions de défense et de sécurité et hommes forts de la jeune ont été nommés à la place de civils pour y diriger la plupart des régions. Il n'était jusque-là que 5 militaires sur les 15 gouverneurs des régions au Mali. Mais, avec le nouveau découpage régional, ils sont désormais 13 militaires et 7 civils pour les 20 régions du pays. Nous passons maintenant à l'actualité sportive. deurinた. Nous avons besoin d'accélérer les seules Sur les informations sur les 95.9 Cascades FM, nous entrons maintenant à la page d'espoir. Nous recevons sur le plateau Mamoudi Adjam. Mamoudi, bonsoir. Et qu'est-ce qui fait le menu de cette page d'aujourd'hui ? Bonsoir Margui, bonsoir à tous. Nous ouvrons par le tournoi qualificatif à la Cannes U20. Le tournoi qui se poursuit à Thiès. Les demi-finales se joueront demain en première heure. La Guinée jouera contre la Gambie. Et en seconde période, le Sénégal jouera contre la Guinée Bissau. Et les deux vainqueurs s'affronteront en finale le dimanche 29 novembre. Rappelons que le vainqueur de ce tournoi sera qualifié à la Cannes U20. Prévu donc en Mauritanie. Maître Augustin Senghor, candidat à la présence de la CAF, poursuit sa tournée 48 heures. Après avoir été reçu par le président Macky Sall, il est allé rendre visite à Mamoudi Adjani Adjai, avec le patron du CONOSO, le Comité national olympique sportif sénégalais. Rappelons qu'il y aura en ce moment d'autres candidats, surtout au niveau de la vue de l'Ouest. Il y a par exemple l'ivoirien Jacques Anouma, mais aussi le Mauritanien Ahmed Yahya. Il y a aussi le sud-africain Patrice Morsepe, toujours en football, mais avec Diego Maradona, de ses DIR, à l'âge de 60 ans. Donc les Argentins lui ont rendu un ultime hommage. Et bien, retenez que sa dépouille a été déposée au cœur du palais présidentiel argentin. Et le cercueil est recouvert d'un drapeau argentin et de deux maillots floqués de numéro 10. Le maillot argentin qu'il a porté de 1977 à 1994, avec 34 buts en sélection. Mais aussi le maillot de son club argentin Boca Juniors, club dans lequel il a joué les saisons de 1981 à 1982. Puis de 1995 à 1997, il a inscrit 35 buts également à Boca Juniors. Et bien, plusieurs milliers de personnes sont venues rendre hommage à Diego Armando Maradona, décédé hier à l'âge de 60 ans. Et aujourd'hui, son avocat, Mathias Morla, a publié un communiqué pour donner son sentiment sur la mort de Maradona. Pour lui, le personnel médical est responsable, puisqu'il dit qu'il est inexplicable que pendant 12 heures, que son ami n'ait pas reçu d'attention et n'ait pas été contrôlé de la part du personnel de santé. Il a dit aussi que l'ambulance a mis plus de 30 minutes à arriver, ce qui est une dossier criminelle. Et il a vu aussi qu'il ne va pas passer cela sous silence et qu'ils vont enquêter jusqu'au bout pour voir les conséquences, pour voir l'implication des gens de santé sur la mort de Diego Armando Maradona, qu'il avait dit qu'il est son soldat et qu'il devait agir sans pitié. En tout cas, l'avocat de Maradona a parlé et pointe donc du doigt le personnel médical. Toujours en football, mais la Ligue Europa qui joue aussi ce jeudi des matchs pour le contre de la quatrième journée. Et bien, retenez qu'en ce moment, l'équipe de Naples mène face à celle de Rijenka pour le score d'un but à zéro. L'équipe anglaise de Tottenham, qui cette année aussi joue en Nourba Ligue, mène face à l'île de Corse par le score d'un but à zéro. Nice est menée sur son terrain par Slavia Prague, 0-1 Sparta Prague et allemand Sparta Prague, mène ou bien appartu. Le match est fini, appartu Celtic par le score de 4 buts à zéro. Arsenal est allé battre le modèle par le score de 3 buts à zéro. En ce moment, ce sont les rencontres qui se jouent. La plupart d'entre elles sont à la 45e minute et il y a certaines qui sont à la mi-temps. Nous terminons par le basketball avec le tournoi qualificatif à l'Afro-Basket. Le Sénégal a démarré hier avec une victoire. Les Lyons ont battu donc les joueurs du Kenya pour le score de 60 à 53. Et ce jeudi, les Lyons ont réussi aussi leur deuxième match en battant aujourd'hui le Mozambique sous le score de 92 à 54. Voilà où marguer l'essentiel de cette page de sport de ce jeudi. Mamoudi Hadjam, nous entendons la page de la rue des quotidiens. Les journaux sénégalais parvenus jeudi à part traitent principalement du débat sur un éventuel troisième mandat du président de l'Alplique, avec notamment une déclaration ambiguë d'Alune Salle. Le quotidien à travers le Calambour, Alune Sinon, informe que le petit frère de Makissal a sollicité les prières du Marabou Seigne Abdelaziz Mbaké pour que le président obtienne un troisième mandat. C'était à l'occasion de la cérémonie de baptême du lycée de Pekin. Toutefois rapporte ce journal, le maire de Guéjois, l'un des quatre départements de la région de Dakar, a aussi été tenté de clarifier les choses. Je n'ai dit qu'un troisième mandat tout court. Je n'ai pas précisé pour qui. De son côté, l'ancien ministre de la Justice, Malma Jorpal, a tout bonnement esquivé la question lors d'un entretien accordé à enquête, en disant ceci. Pour en avoir beaucoup parlé, je n'en parle plus. Pour rappel, l'ex-garde des Sceaux, à maintes reprises, a affirmé que l'actuel locataire du palais ne peut briguer un troisième mandat au regard de la Constitution en vigueur. Dans le but de fer, la promotion de ses réalisations en renseignes-là, Makissal désigne 30 guerriers au sein de l'Alliance pour la République, partis au pouvoir. Selon ce quotidien, sept ministres, trois députés et plus de dix directeurs généraux ont été tirés sur le volet pour porter le combat. L'observateur s'introge sur le sinon de certains membres de la mouvance présidentielle suite au rapprochement entre le chef de l'État et l'ISSEC, leader du parti Réoumi, le pays en Europe, devenu président du Conseil économique, social et environnemental. En quoi ce journal, ce réellement a été des plus inattendu dans la paire, même si des responsables ne sont pas d'accord avec le choix de Makissal, aucune réprobation publique n'a été notée. Sur un tout autre sujet, ce quotidien fait savoir que le président de la République demande aux ministres concernés par la gestion des inondations de tirer des enseignements, des conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale. Dans le soleil, qui a repris une extensule communiquée du Conseil des ministres, Makissal a également instruit le ministre de l'Intérieur de lui faire parvenir l'évaluation exhaustive du plan hors sec. Déclenché le 5 décembre 2020, en outre, le chef de l'État a invité le gouvernement à veiller à l'interdiction systématique des constructions dans les zones non édificantes, signale le quotidien national. Concertant la recrutation des incendies dans les marchés, le chef de file de la mouvance présidentielle attend de son gouvernement qu'il lui propose. Dans 15 jours, un rapport national sur la situation des marchés au plan sécuritaire, afin de bâtir rapidement de nouveaux marchés aérés sécurisés, respectant toutes les normes en termes de construction. Enfin, dans le volet judiciaire, Walfa Kodi indique que 15 magistrats vont sceller le sort de Suleymane Télico le 30 novembre prochain. Ces derniers doivent en effet arbitrer le bras de fer, opposant la tutelle au président de l'Union des magistrats du Sénégal, qui s'était exprimée sur l'affaire Khalifa Bakarsal, l'ancien maire de la ville de Dakar. Et bonne lecture. Chers auditeurs, c'est la fin de cette grande émission en français. Il me reste à vous rappeler l'étude sur 959 tests réalisés. Ce jeudi 26 novembre, 33 sont revenus positifs au coronavirus. Il s'agit de 14 cas contractuels suivis par les services des ministères de la Santé. Le président de la République en Conseil du ministre de la Crédit a naturellement évoqué plusieurs sujets touchant l'actualité, accordant un intérêt particulier sur cette question de la maladie qui reste toujours mystérieuse. Le ministre des Finances et des BG a entamé avec les parlementaires depuis ce matin le marathon billétaire qui va consacrer le budget de l'année 2021. Le ministre de la Crédit a déclaré que son département oeuvre actuellement a doté 8000 communes dans différentes régions du pays d'eau potable à l'horizon 2024. Vous avez suivi Mamouli Atcham pour la page d'espoir. La revue de presse a mis fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques points, il y a de Ménusidji et le Vosje signerez mon retour pour la grande édition en polar. Sous-titrage Société Radio-Canada